Salut, c'est le Jérôme. Comme on vous l'a dit dans le précédent vlog, lors des travaux au premier étage, on a aussi travaillé sur les passages de et vers volumes, plus précisément les deux passages dans le mur central de la maison, même si un des deux a été muré, et un troisième qui connecte à la tourelle est où se trouve le grand escalier. On commence avec celui au-dessus du passage rebouché. Il y a peu de pierres par-dessus, vu l'épaisseur du laton en bois, et on les retire toutes pour démonter cela. De nouveau, le torchis appoudré, tout vient facilement à la main. Dans le mur, le bois a pourri, et dans une cavité, on retrouve plein de morceaux de papier et diverses choses. Certainement un rongeur qui est allé se faire un éduillet, avec tout petits morceaux grappillés à droite à gauche. On tente de retirer le laton, mais c'est difficile car la partie gauche a été coupée pour faire passer une gaine électrique, et tout est rebouché par du ciment. Le lenteau arrière semble sain, comme ça a l'air de rien, mais en réalité, tout l'aubier est foutu. Ceci dit, il peut tout à fait encore suffire pour la charge, mais cette couche molle et spongieuse ne permet pas la stabilité. Avant de passer à ce laton arrière, on va aussi étayer quelques solives qui reposent dessus. Rien n'est plus droit dans cette maison, mais ce n'est pas une raison pour repérer les choses. Ce qui nous permet de dégager les pierres entre les latos et les solides. C'est parti. C'est parti. On a aussi décidé de rouvrir ce passage muret, ça permettra de faire deux chambres communiquantes avec une double porte. On commence donc à retirer les premières pierres, en essayant de garder le plus longtemps possible intacte le plafonnage de la pièce adjacente pour éviter les poussières. Ce n'est qu'un rebouchage simple, rien n'est croisé dans la maçonnerie. Et sur tout le côté droit, ils ont même laissé la tapisserie. Toujours le même motif qu'on a déjà retrouvé ici et là, datant d'avant les transformations. On retient d'abord la couche de plâtre car la terre, on la récupère et c'est plus facile pour nous de ne pas devoir trier dans les décombres par après. Et l'air de rien, ça fait tout de suite quelques sacs. On va maintenant purger le bois qui n'est pas si atteint que cela. Vu leur épaisseur, comme on l'a dit, ils peuvent encore tout à fait assurer leur rôle de l'ado porteur de la maçonnerie ainsi qu'une partie des planchers. Mais il faut assainir et retirer toutes les parties pourries ou verroutes. Et puis toujours un petit coup de balai après tout ça. Le bois est ensuite brossé et puis traité avec un produit écologique de protection contre les insectes xylophages et champignons. Lors du retrait du linteau, la pierre de taille du dessus de la colonne s'est détachée et il faut la maçonner. Ces pierres calcaires sont de vrais papiers buvards massifs. Alors on les mouille bien, sinon elles dessèchent le mortier en moins de temps qu'il nous faut pour le dire. On n'a même pas la possibilité de les ajuster tellement ça va vite. On fait tout cela pendant que le traitement du bois sèche. Et on a le temps car il faut 24 heures après chacune des deux couches. Comme on ne fait pas de vidéo 2 48 heures, on est passé à autre chose. Mais quand on vous raconte, au montage, on rassemble tout le travail sur ce latteau en une étape pour plus de clarté. Mais en réalité, on fait beaucoup de choses en même temps dans cette pièce. Magie du montage, en même pas deux minutes après le traitement, on peut déjà reposer les boiseries. Mais ça ne passe plus. Ben oui, l'enduit plâtre ne va plus rentrer parfaitement dans les trous. Alors on retire ce qui gêne, sauf que, fallait s'y attendre, on a fini par percer un trou dedans. Bon ben tant pis, et tant qu'on y est, dégageons bien. Et voilà, tout est bien remis et surtout droit. Vu la purge, les formes arrondies des boiseries ne sont pas super car la pression de la maçonnerie pourrait les faire s'écarter avec le temps. Bon, juste un peu hein. Donc, avant de maçonner, on chaîne simplement les deux latteaux avec un petit morceau de plancher inutilisable. Oui, un tire-fond aurait été plus adapté, encore qu'exagéré, et on en avait pas sous la main de si long. Ah oui, peut-être. Un petit montage à blanc de la maçonnerie, et on remonte tout cela. Sur le côté droit, on a laissé le trou en attente pour des murs allières, mais ça, on vous en parlera dans une autre vidéo. On fait tout en même temps, on vous a dit. En attendant, on passe au latteau du passage du couloir sur ce même mur. Ici aussi, même procédé, on était bien les planchers qui s'y reposent avant de démonter. Alors, pourri ou pas pourri ? Pourri, pardi ! Et puis, ben, ah, le latteau faisait partie du mur de la chambre. Décidément, ça s'ouvre de partout. Dans le mur juste à côté, on trouve un bout de bois, mais cela ne correspond pas au niveau des solives. Cela doit être en restant d'avant les transformations puisque le mur a été monté à travers les étages et certaines boiseries laissées dedans et coupées à ras. Après purge, le bois n'est pas fameux, surtout pour une des deux. Et vu la faible épaisseur, il n'en reste pas suffisamment pour la réutiliser. On a donc recomposé avec des latteaux de récupération, notamment des fenêtres qu'on a déjà remplacées, qu'il faut aussi purger et traiter. En nettoyant le latteau d'origine qu'on va replacer, on retrouve l'écorce de l'arbre de cette pièce de bois. Ce n'est pas idéal car il y a beaucoup d'aubier dans la poutre. Ici on voit bien la différence entre les deux. L'aubier plus clair est la partie vivante du bois, jeune, alors que le duramen est le bois final. Plus solide et dense, le duramen n'est presque jamais attaqué par les insectes xylophages. Enfin presque car on a déjà vu des belles attaques quand les conditions sont favorables comme l'humidité. C'est pour cette raison qu'idéalement donc il ne faudrait utiliser que du bois sans aubier dans les constructions structurées. Après traitement, on va donc les reposer. Et les aligner avec les poutres. Du coup il faut relever un peu les appuis d'un côté plus que de l'autre. Pendant ce temps-là, on continue le démontage du rebouchage en pierre du passage à gauche. Et du coup, les pierres sont directement réutilisées pour remonter la maçonnerie à droite. Il y a aussi des grosses pierres de taille ratées qui ont été posées dans le mur. Celles-là sont intéressantes pour la taille de pierre et on préfère ne pas les mettre dans la maçonnerie avec les autres, même si cela ne poserait aucun problème. On les a stockés à l'extérieur à l'abri de la pluie pour des usages futurs. Depuis l'ouverture, on a un nouvel angle de vue sur les fenêtres. On peut deviner que les linteaux là-dessous ont déjà bien travaillé. Le démontage du mur continue. Et sur le bas, on a fait une petite découverte. Une fois qu'on a atteint le niveau de la plinthe de la pièce à côté, il semblait y avoir quelque chose derrière. Une revue. Et tout en dessous, des ustensiles divers. Pince à linge, ciseaux, un couteau et un éplucheur. Les revues sont des revues scientifiques dont une est le prédécesseur de Science et Vie. Et d'après les articles qu'on y lit, cela daterait de 1923. On pense que cela devait être la chambre d'un enfant qui cachait ses trésors. Surtout qu'on a aussi retrouvé une feuille de punition. Et qu'on trouve très drôle. Conjugaison à tous les temps de… Je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Ça nous inspirerait bien pour certains. Bref, après démontage complet du rebouchage, on en profite pour refaire le rejointoiement du mur derrière la cloison, qui de toute évidence n'avait pu être fait en son temps. Puis, on vous passe les détails, mais on a vite refermé le passage avec une plaque de plâtre, même si la chambre a été sacrifiée en endroit de stockage. C'est donc fini pour ces deux passages. On continue avec le dernier passage qui relie cette pièce à la tourelle de l'escalier. Après démontage, on peut déjà voir que le bois n'est pas en super état. Et du dessous, c'est encore plus flagrant. Et sur le bois, des filaments de mycélium. Ouf. Sur ces latos, ce sont donc plus des champignons qui s'y sont attaqués. Comme on peut le voir aux dégradations d'ailleurs qui sont différentes. Ici aussi, l'œuduramen semble encore intact. Sauf que, et on fera mieux compte par l'autre côté, il y a tellement peu d'œuduramen que l'épaisseur du bois restant n'est pas suffisant. On va donc démonter tout ça. Et par l'occasion, le plâtre au mur qui est tout fendu avec la déformation de la paroi. Ici aussi, plein de débris dans une cavité. Et puis, comme à l'étage supérieur, l'appareil du coin nous semble un peu hasardeux. Et puis surtout, c'est bancal. Donc, comme au deuxième étage à cet endroit, on en profite pour reprendre la maçonnerie, en démontant tout ce qui ne tient pas. Et en reposant les pierres, en croisant le plus possible et éviter toute rupture de joueur. Enfin, le mieux possible. Puis enfin, après avoir remis les appuis de niveau, on peut poser les deux nouveaux lattos, qui sont aussi deux autres pièces de bois que l'on a d'éviter de notre fût de chêne. Et voilà, tous les lattos des passages ont été refaits et mis de niveau avec les poutres. Après tout ça, un dernier nettoyage et on arrive à la fin du chantier à cet état. Entre temps, on a aussi placé les murs arrière, mais ça, on vous en parle prochainement. Avant de passer au démontage des planchers du premier étage, on pose de chaque côté de la pièce une solive entre toutes les poutres. Cela nous permettra d'avoir des appuis pour lever les poutrelles du ré depuis tout point de la pièce, c'est le moment d'y penser. On a bien calé les solives pour qu'elles ne puissent pas bouger. Et là où elles ne sont que simplement posées sur les poutres, on les a fixées avec des équerres. Pas besoin de grosses équerres, c'est juste pour maintenir latéralement. La charge, c'est la poutre qui la reprend. Et voilà, tout est fait à cet étage, on est prêt à descendre encore d'un niveau. Mais avant cela, on vous montrera ce qu'on a fait avec le tirant et les muralières. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.